Un mois après la disparition de Johnny Hallyday, la peine reste encore très présente en France. Si les fans viennent se recueillir à l'église de la Madeleine pour rendre un dernier hommage aux chanteurs, les artistes eux, préfèrent chanter leur peine. Alors qu'une soirée hommage au rocker a eu lieu sur TF1 il y a quelques jours, de nombreuses personnalités continuent d'évoquer leurs liens particuliers avec l'enfant chéri de la nation. Parmi eux, le poète Charles Aznavour. Amis de longue date, les deux hommes ont vécu leur jeunesse côte à côte. Ce dimanche 14 janvier, c'est Catherine Sélac qui a recueilli les confidences de l'interprète de la Bohème. Il dévoile même avoir hébergé Johnny Hallyday chez lui au début des années 1960. Ma sœur jouait du piano, lui, il jouait de la guitare. On chantonnait ensemble, se souvient Charles Aznavour. Attentif à son ami et à l'avenir du chanteur, le jeune homme un peu plus âgé que lui va même lui donner quelques conseils. Je lui ai donné le conseil de dire qu'il n'avait pas été élevé dans un ranch, comme on le disait, je lui ai aussi donné le conseil de faire son service militaire. Et je lui ai donné le conseil de chanter aussi des chansons pour des gens plus âgés, explique-t-il. C'est d'ailleurs Charles Aznavour qui écrira Retient la nuit, l'un des plus gros succès de Johnny Hallyday. Retient la nuit, l'un des plus gros succès de Johnny Hallyday.